Bonjour à tous et à tous, à la suite du chapitre de l'induction magnétique. Nous avons commencé la course pour l'introduction de la loi du bio-savar, l'application sur la loi du bio-savar, les règles de courant circulaire, les règles de courant rectiligne, et nous avons un théorème d'ampère. Nous avons un théorème d'ampère où je trouve une courbe fictive sur laquelle B est constante. Si je n'arrive pas à trouver B constante sur une spire ou sur une courbe fictive, cela veut dire que le théorème d'ampère ne s'applique pas. Pour cela, nous allons continuer la suite des exercices. Le premier exercice, numéro 1, comme vous voyez sur l'écran, c'est trouver l'induction B créée par un fil conducteur rectiligne de longueur AB. Il fait un fil rectiligne de longueur constante, il y a une menne au infini. Au binafse-luat, il fait un des camènes traversé par un courant d'intensité I, il fait un courant constant, et à un point sur la médiatrice de AB. Il y en a un point qui se trouve à égale distance des extrémités A et B de ce fil. Il fait un point M à une distance D de AB. Dans ce cas-là, il fait un fil rectiligne qui n'est pas infini. Ce fil qui n'est pas infini, alors le théorème d'ampère ne s'applique pas. Le théorème d'ampère ne s'applique pas. Alors, puisqu'il n'y a pas une courbe fictive qui me donne B constant, car B varie d'un point à un autre, sur une distance longitudinale ou sur une distance transversale. C'est pour cela que nous sommes obligés d'utiliser la loi de Bio et Savard dans ce cas-là. Voilà. Fimullah Hazahoun, la loi de Bio et Savard. C'est un point M qui se trouve à une distance A ou D. Sur une distance A ou D. de langueur 2A. Alors, la loi de Bio et Savard, c'est un point M qui se trouve à une distance A ou D. C'est un point M qui se trouve à une distance A ou D. C'est un point M qui se trouve à une distance A ou D. qui se trouve à une distance A ou D. C'est un point M qui se trouve à une distance A ou D. créée par ce fil. C'est un point M qui se trouve à une distance A ou D. C'est un point M qui se trouve à une distance A ou D. C'est un point M qui se trouve à une distance A ou D. C'est un point M qui se trouve à une distance A ou D. C'est un point M qui se trouve à une distance A ou D. C'est un point M qui se trouve à une distance A ou D. DL est choisie sur la tangente au fil. Le fil rectiligne est une tangente qui est une longueur élémentaire DL. DL se trouve à une distance R, variable du point M, où l'on veut étudier le champ. A partir de cela, ce que je dis, je répète sur la tangente, elle est dans le sens du courant I. Le courant I parle à la loi de la faute. Bien. Je raconte la loi de Biot-Savar. La loi de Biot-Savar nous dit que DB est égale à mu0I sur 4 pi R2, facteur DL vectoriel R0. Voilà, c'est comme l'énoncé mathématique de la loi de Biot-Savar. Je vais vous dire quelques fois, il y a un produit vectoriel qui est un produit vectoriel. C'est une question de la loi de Biot-Savar. Je vais vous dire que DB est égale à mu0I sur 4 pi R2. Je vais vous dire que DL cosinus dita sur R au carré. R au carré. Viens-tu覺得 par D derivative ? Là-on, ce qu'il y a multiplié ? Moi-même, quand je faisais, j' aucun PayPal dans la chaîne, That was invented. Je rends compte tout ce qui jouait dans la Baie-Savar. Je faisais tout ce qui m' fís sur le site. J'ai fait l sur A au carré. A tangent theta. J'ai fait dL qui est un spontané parexistènes d residentes par VBr. 생ac sentences אנrées par décès. rasmé A sur R et j'ai mis le R et j'ai mis le R c'est typiquement pareil que ce que nous avons déjà vu dans le cours point par point donc l'élément est ce que vous voyez alors comment vous faites ? je vais vous dire d'abord si nous avons le Db qu'est-ce que c'est le B ? le B est l'intégral mais c'est l'élément l'intégral du Db donc la mesure de 4P qui est le R dans le constant qui est là cosinus theta d theta cosinus theta d theta dans ce moment que nous avons vu alors je vais vous arrêter l'intégral cosinus theta d theta mais avant que vous arrêter je vais vous arrêter comment est-ce que c'est le born de cette intégral je vais vous dire le born de cette intégral on peut l'être en général j'ai mis le limite que j'ai mis en place avec le filet mais du point A ou du point O et du point M c'est un triangle A O M c'est un triangle c'est un triangle A et c'est un triangle Ça c'est Eseucel et c'est Rectangle. Alors, vous regardez de cet angle qui est très extrême. Le plus d'hémorité de la c'est 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 de l'automne. je t'aime, je t'aime, je t'aime, c'est la fa, tous à la limite, bas, bihède la limite, je b'y koune l'angle, b'y koune plus pi sur 4, plus pi sur 4, la annou, héda triangle, il y a seul rectangle, akide, b'y koune l'angle, l'ego, b'y koune 45 degrés, bas, n'exna m'attarrine, n'externe, bil radion, m'attarrine, n'externe, bil radion, ézan, héda, chez, li b'y ta'alla, bil born de cette intégrale, l'anou, manen, ça, n'exna, al-médiatrice, ou, benaf, c'est l'ouette, ça fait un, dit, n'un triangle, en bas et en haut, deux triangles, rectangles, ésocèles, bien, fais-en, limite, amaliyan, ambi koune, de, moins pi sur 4, jusqu'à, plus pi sur 4, je fais résoudre cette intégrale, b'hat, le chul primitif, là, le cosinus teta, il y a sinus teta, sinus de pi sur 4, moins sinus de, moins pi sur 4, fais-en, sinus de pi sur 4, moins, moins sinus de pi sur 4, rach, tout, la racine de 2, moins, moins, racine de 2 sur 2, y a ni, racine de 2 sur 2, moins, moins, racine de 2 sur 2, ben, déjement, y a ni, but, la, on a un terme, deux fois, racine de 2 sur 2, y a ni, racine de 2. Un chanhek, ça, mette-moi, j'ai fini, l'intensité du champ, d'induction magnétique, créé au point M, par le fil AB, à une distance A, du fil, est égale à, misére au I sur 4, puis A, multiplié par racine de 2. c'est l'étude je peux mettre chaque terme par sa valeur la mesure c'est 4P x 10-7 et le 4P x 3,14 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 ce n'amなく le 4P x 3,14 et le 4P x 3,14 et le 4P x 2,14 et le 4P x 3,14 et le 5P x 3,14 dans le 4P x 3,14 dans celui-ce-Bfy TV x 4,13 il y a la chambre vers l'intérieur. Il y a quatre droits dans l'écran vers l'intérieur. Il y a la chambre, il y a la chambre, il y a la chambre. Il y a la chambre, il y a la chambre. Il y a la chambre d'après la règle de la main droite pour les courants rectilignes. Bien. Alors, une question. En déduire l'intensité du champ magnétique créée en son centre par une spire carrée par un courant I et de côté de A. Réjons à la donnée que nous avons mis en place. Alors, je oublis, je prends une première première chose de fil, cette première fois, je prend une première en fil et la troisième en fil. J'ai la troisième fil, le troisième et la troisième fil et la troisième fil. le courant mèche mène l'AB, l'BC, l'CD l'DA l'DA fa'ézan l'isar a-t-il calculant ou indéduire j'alli na n'estaml cheglna l'ishtaglna ablè chwai banna n'estaml l'hom, badejib il chan résultant par ce carré il est formé de 4 éléments de 4 barres de 4 fils l'isar a-b-b-c ou indé-c-d ou indé-d-a bien fa'ézan il y a 4 éléments la superposition des champs nous dit que b total égale b1 plus b2 plus b3 plus b4 je répète c'est une somme vectorielle c'est une somme vectorielle bien si j'examine si j'examine chaque term l'ab 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 de ces points qui sont à distance. Si ça allait être 2A, ce qui est de là, c'est de là. Et ce qui est de là, c'est de là, c'est de là. Nous sommes typiquement dans le cas numéro 1, en ce moment où on a travaillé ça avant un peu. Alors, ce qu'on veut faire ici ? Nous devons prendre le résultat qui était en premier, en premier partie du problème. Alors, ce qui est de là, c'est que l'A, c'est de là, c'est de là. En ce moment, l'A, c'est de là. L'A, c'est de là. C'est de là. Alors, nous allons passer au cas de BC. Dans le BC, la même longueur, la même distance, la même angle, ou même courant. Le courant est de là. Donc, la même intensité. C'est de là. 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 L'A, c'est de là. C'est de là. C'est de là. C'est de là. On va passer vers le fond de l'écran. C'est de là. 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 Règle de courant rectiligne. C'est de là. C'est de là. C'est de là. Le centre de carré, les quatre doigts passent à l'intérieur de ce carré. Il y a une passe à l'intérieur de l'écran. C'est pour cela. B, pour le segment AB, pour le segment BC, pour le segment CD, pour le segment DA, sont tous vers l'intérieur. C'est de là. C'est de là. C'est de là. C'est de là. Ça a une égalité vectorielle. Je passe à faire une projection. C'est de là. le B total, le bas de l'youtube-youtube, égale à B1 plus B2 plus B3 plus B4 et on est un victor. Et tous les deux sont vers l'intérieur. Tous ensemble sont vers l'intérieur. Donc, c'est l'intensité. Alors, on a vu ici. On a vu ici. Il B1 et le B2 et le B3 et le B4. Donc, il sort le champ total en intensité c'est 4 fois par 1 4 fois par 1. On a misé 4 fois par 1. On a misé RpA et on a misé RpA et on a misé RpA en appliquant toujours la règle des courants rectilignes. La règle des courants rectilignes. Bien. Alors, nous avons misé cette partie où tout le monde nous avons en premier qui est en train de faire la loi de B2 et on a misé RpA 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 dans le même sens des aiguilles d'une montre. Alors, c'est pour cela I vers l'intérieur. Si j'inverse le sens du courant, c'est-à-dire A, D, C, B, A, c'est-à-dire le courant passe dans le sens contraire de celui des aiguilles d'une montre, alors pour cela B au centre devient vers l'extérieur. C'est-à-dire que le sens est dirigé vers l'intérieur. C'est un premier exercice avec l'application directe sur la loi de BIO-ESAVA pour les fils rectilignes. Pour les fils rectilignes. Bien. Numéro 2. Numéro 2. Calculer le champ d'induction B au centre d'une spire circulaire du rayon R et parcouru par un courant d'intensité I. Par un courant d'intensité I. C'est-à-dire mieux. C'est-à-dire mieux. Dans ce cas, comme vous voyez, c'est-à-dire une question de courant. Le même chose que nous faisons. Comme le numéro 1. Un numéro 1. Il y a le rectilignes. C'est la spire circulaire. C'est-à-dire une courant. curvilier. C'est comme on a travaillé au début, ce que nous faisons ici, vous voyez ce c'est la spire circulaire, comment est-ce que ça ? Le DL, j'ai pris le DL comme la première fois, sur le tangent, mais dans le sens de I. I, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est le sens des aiguilles d'une montre. C'est le même schéma, le DL. Comme nous le savons, si le DL, il faut calculer au centre de la spire, c'est le point d'application de DL et O, je vais le voir entre les aiguilles. Il y a un point d'application de DL et O, il y a un point d'application de DL et le point d'application Il y a un distance de R, c'est ce qui se passe, il y a des aiguilles, il y a des aiguilles, c'est ce qui se passe, si DL varie sur le cercle, alors cette distance de R, elle est aiguille, elle reste constante, Donc cette distance reste constante au cours de la variation de DL sur la tangente à la spire. Donc, et de plus, DL dans ce cas-là, elle est perpendiculaire à R0 car elle intercepte la moitié du cercle. La moitié du cercle est 180, il y a une angle sur 180 sur 2, il y a 90 degrés. Bien, bien, il y a une manette. Si je développe ce produit vectoriel qui est une conséquence de la loi de Bio et Savard, Db égale mesure au I sur 4 Pi L2, DL vectoriel R0, vous voyez ici que DL et R0 sont perpendiculaires, يعني sinus alpha égale à 1, ou mettle ma elle telle qu'on able chouaille, R égale un grand R. Alors, si je développe ce produit vectoriel, bidt là handi, Db, bidt là handi, misuro N i sur 4 Pi multiplié par DL. alors on va nous parler de l'application du produit vectoriel alors on va voir ce début il y a un produit vectoriel il y a un produit vector avec la constante sur 4 pi R2 on va nous parler d'abord le module R0 c'est 1 c'est 1 c'est 90 c'est égal à 1 et par suite il ne reste que cette partie là mesurons Ni sur 4 pi multiplié par DL mais j'ai là le b total le b total est intégral de DB je mets chaque terme par sa valeur et j'obtiens la valeur que vous voyez est égale à 2 pi fois 10 moins 3 Tesla ou à dans la direction dans la direction dans la direction nous sommes dans la direction dans la direction nous avons les 4 doigts de la main droite suivant I suivant I où le b est porté par le pouce dans le sens contraire des aiguilles du monde et par suite au centre où l'induction est sortant vers l'extérieur en appliquant toujours la règle des courants circulaires vers l'info C'est le travail que j'ai travaillé dans la cour et que j'ai travaillé à peu près, c'est la spire 1. Quand j'ai fait la spire, j'ai regardé ce que j'ai fait ici. Quand j'ai acheté la spire totale, j'ai dit que j'ai fait la spire totale. Donc, la spire totale, c'est la spire totale. C'est la spire totale, c'est la spire totale. C'est à dire que j'ai appelé la spire totale. C'est à dire que j'ai appelé la spire totale, comme la bobbine, c'est-à-dire que la bobbine est-elle comme solenoide. Solenoide, quand ils sont les spires sont mèles sur le cylindre, en ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils sont mèles sur le cylindre. Et là, la bobbine est la bobbine est-à-dire qu'il y a la bobbine est la bobbine. C'est-à-dire qu'il y a la bobbine est la bobbine. C'est-à-dire qu'il y a la bobbine, deux, trois. Nous avons mis en place une bobbine, un espir, un espir. des dimensions. J'en ai des sens. C'est-à-dire qu'il y a un espir. Mais que l'on appelle les spirs un espir et, un espir et, dans les sens. C'est-à-dire qu'il y a un espirien. C'est-à-dire que l' Bear est-à-dire que l' s'장, ou l'I méchie-hèk, méchie-hèk l'I, il y a dans le même sens des aiguilles d'une montre, même si j'ai le quatre doigts de la main droite suivant l'I, il y a le champ d'induction au centre de la spire, il y a le champ d'induction vers l'intérieur. Mais nous, comme nous faisons, nous avons dit que l'I est le champ d'induction vers l'extérieur. Ok, passons maintenant à l'exercice suivant. Exercice suivant. Combien de spires, une bobine de 0,4 mètres de rayon, devra-t-elle compter pour qu'un courant de 3,2 ampères produise un champ de 1,61 fois 10 moins 7 Tesla en son centre? Bien sûr, c'est le problème, ce n'est pas le cas, c'est le cas de ma, alors c'est le cas de ma, mais ce n'est pas le cas de ma, ce n'est pas le cas de ma. Ce n'est pas le cas de ma. C'est-ce que nous avons, c'est-ce qu'on a mal, c'est-ce qu'on a fait un peu, mais si vous voulez, on va revenir à ce qu'on a fait, C'est le problème numéro 3, c'est qu'on a donné le champ total, le courant, le rayon et l'égypte. C'est tout simplement. Je vais faire la même procédure et chercher l'inconnu, la valeur de n. 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 nous implique. La valeur de n. 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 l. la valeur de n. 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 de n. la valeur de n. de n. la valeur 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 de n. de n. de n. la valeur de n. la valeur de n. la valeur de n. et de n. n. de n. la valeur de n. 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 e. de n. 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 d. de n. 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 de n.